On a décidé que c'est possible de consommer autrement et de manière accessible, une nourriture quand même saine et écologique. Montrer aux gens qu'ils font mieux avec moi, c'est possible. On voulait démocratiser en fait tous les projets Né pour ça aussi, les bio, entre guillemets, une nourriture saine. On fait des ateliers, on propose aussi des animations pour faire connaître aussi d'autres associations, d'autres alternatives qui existent sur Montpellier. Et pour moi, Citizen Market, c'est aussi un lieu où on recrée des liens en fait. Donc les ateliers, les animations sont proposés aussi pour ça. C'est important au niveau écologique parce que voilà, c'est une épicerie zéro déchet et donc ça permet de réduire pas mal nos poubelles au quotidien. C'est important parce qu'on veut proposer aussi des solutions simples à appliquer dans le quotidien. Donc pas forcément des choses compliquées, mais des solutions tout simples pour revenir vraiment à la base et retrouver des produits tout simples à refaire à la maison. Les retours étaient tout de suite positifs. En fait, on a vu qu'il y avait une attente sur Montpellier de ce type de magasins. Il y avait des gens qui étaient déjà dans la démarche zéro déchet et qui nous ont suivi du coup depuis le début, qui nous ont poussé à ouvrir les magasins. Et après, on voit petit à petit qu'on a de la clientèle différente. Donc on a des gens qui sont vraiment engagés au niveau de l'engagement environnemental et aussi sur tout ce qui est nourriture saine. Et des gens qui se retrouvent au niveau économique parce que c'est vrai que c'est moins cher entre 10 et 40% par rapport à un produit équivalent à emballer. Et des gens qui se retrouvent juste pour la qualité des produits. Donc ils passent par hasard, ils connaissent les magasins, ils goûtent. On a un système d'abonnement et on a déjà plus de 200 abonnés, une année d'activité. Les ateliers aussi, ils fonctionnent assez bien. On a pas mal de demandes. Pour moi, c'est important pour plusieurs choses. En fait, si j'ai voulu participer à cette aventure, c'était parce que j'étais dans la démarche nourriture saine, donc vraiment choisir les produits que je vais manger. Et là, c'est moi qui démarche les producteurs. Donc je connais effectivement d'où viennent les produits qu'on vend dans le magasin. Donc pour moi, c'est la transparence totale sur ce qu'on vend et sur ce qu'on mange. Moi, j'aime bien me sentir en cohérence en fait avec ma démarche personnelle, donc dans mon travail. Et après, j'adore tout ce qui est contact avec les clients ou les fournisseurs, les producteurs. Donc j'aime bien cette relation humaine qui s'installe. Et nos clients, ils ne sont pas que des clients en fait. On a eu énormément d'amitié qui sont nées avec nos clients aussi. Et on a créé notre petit réseau de solidarité. Donc c'est la partie humaine aussi qui me plaît énormément. Être engagée tous les jours dans quelque chose, franchement, ça passionne. Avant, je travaillais dans les recherches en agronomie. Et je ne me plaisais pas trop parce que voilà, je travaillais toute seule dans une bibliothèque. Ce n'était pas vraiment... C'était quand même cohérent avec ce que je faisais, mais il me manquait la partie humaine. Les ateliers, c'était pour faire des produits ménagers ou cosmétiques. Et là, quand on va changer de local, donc on aura aussi une cuisine. On proposera des ateliers de cuisine anti-gaspi aussi. C'était par exemple déjà les fournisseurs. Les vracs, ce n'était pas quelque chose qui était vraiment connu dans la région. Donc, mis à part fruits et légumes qu'on est habitués à avoir en vrac, tous les autres produits, les gens ne connaissaient pas. Donc, c'était hyper compliqué de négocier des références en vrac. Et certains nous ont carrément fermé les portes. Ils nous ont dit non, mon produit a vendu en vrac. Non, on a eu vraiment des soucis au niveau logistique, on va dire, parce que chercher un local à l'eau à Montpellier, ce n'est pas évident non plus. C'est cher et c'est une initiative qui ne veut pas coller effectivement avec tous les restes parce qu'il y a énormément de bars, il y a énormément de cafés à Montpellier. Du coup, presque tous les locaux commerciaux sont loués pour ça. Certaines clientèles qui n'étaient pas forcément sensibilisées à ça et ça, c'est encore notre souci. On n'a pas réussi forcément à toucher une population qui n'est pas sensibilisée à ce type de nourriture et qui s'empêche de rentrer dans un magasin bio parce qu'ils disent non, pour moi, c'est trop cher. C'est un peu notre mode de vie, c'est Alex qui a pensé, mon associé qui est à la base du projet en fait. Et moi, j'étais tombée par hasard sur son blog et elle cherchait un associé pour lancer une épicerie vrac. Et comme j'étais dans la démarche, j'ai bien voulu les rencontrer et on a super bien accroché. Et du coup, on s'est lancé dans le projet de Citizen Market parce que c'était effectivement un peu notre mode de vie. On a ouvert les magasins en avril 2016. On a commencé à travailler ensemble au projet en janvier 2016. On a une petite cour derrière où on peut l'exploiter pour montrer qu'on peut planter des plantes comestibles même si on a un tout petit balcon, une petite terrasse. On installera peut-être un poulailler, j'espère. Et on est en train de voir d'autres choses encore pour installer, mais on va voir qu'est-ce que c'est possible de faire aussi avec les finances qu'on a. La cuisine, ça sera une étape supplémentaire et réussir à faire notre petit jardin urbain aussi, ça sera une étape supplémentaire pour montrer vraiment un circuit total de tout ce qu'on peut faire, mettre en place un jardin urbain dans notre nouveau local.